Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler d'une application qui permet de recopier en live, en direct, sur votre compte de trading réel, des suggestions de trading qui sont présentées quant à elles dans un tableau qui se nomme SignalRada. Avant d'entrer dans le cœur du sujet de ce soir, WH Self-Invest a plus de 20 ans désormais puisque Self-Invest a été lancé en 1998 par M. Varmouz et M. Hirz, dont le W et le H. Je ne suis pas le W de WHS pour la petite anecdote. Pour ma part, je suis M. Weissrock et je suis responsable de la succursale parisienne de WH Self-Invest, rue Têtebou dans le 9e arrondissement, succursale dans laquelle vous pouvez nous rendre visite, soit pour des rendez-vous personnalisés, soit pour des formations que nous organisons régulièrement, la prochaine ayant lieu le 19 avril 2022. Donc, la suivante sera le 12 mai, donc nous faisons des formations régulièrement. Bien sûr, on peut également nous solliciter pour un entretien individuel. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans nos bureaux à Paris. Donc, ce soir, nous allons parler de SignalRadar qui est une application certes récente à l'échelle de WH Self-Invest qui est née en 1998, mais qui commence déjà à avoir quelques années. Mais pourquoi on en parle encore ? C'est parce que régulièrement, nous ajoutons de nouveaux tableaux dans cette application. Donc, vous allez tout de suite comprendre qu'autant il y a de tableaux, autant il y a de possibilités de trader, de travailler sur différents signaux. Et on va détailler tout ça ensemble ce soir. Cette application est bien sûr disponible dans les deux versions de notre plateforme, NanoTrader étant notre plateforme. Donc, on va retrouver SignalRadar soit dans NanoTrader, soit sous forme web, voire sous forme d'applications Android ou Mac au niveau de votre smartphone. Donc, avant de parler de SignalRadar, puisque SignalRadar permet de recopier des trades, donc on va permettre de… C'est une aide au trading, dirons-nous. Mais pour du trading, donc sur des produits dérivés bien spécifiques que sont soit les futurs, soit les CFD, c'est-à-dire SignalRadar va vous permettre de recopier sur votre compte futur, si vous avez un compte futur, des trades suggérés pour les futurs, et ou sur votre compte CFD, des trades suggérés pour la partie CFD et Forex. Les deux familles de produits sont toutes deux des produits qui travaillent par le biais de l'effet de levier, c'est-à-dire qu'on n'exige pas la totalité de la taille de position à nos clients, mais on exige une marge, une partie de la taille de position. Et en fait, ce qui justifie l'effet de levier, c'est le fait que vous pouvez disposer d'une certaine somme d'argent sur votre compte, rapporté à la taille de position que vous allez prendre, vous en déduisez l'effet de levier. Évidemment, si vous n'avez que la marge minimum requise, vous aurez l'effet de levier maximum, ce n'est pas ce qu'il faut faire habituellement, donc il ne faut jamais essayer de travailler en limite d'autorisation, parce que ça veut dire qu'on est en effet de levier maximal avec le risque maximal, donc il faut plutôt essayer de travailler sur des risques acceptables par vous avant tout, donc c'est un trader bien connu qui intervient souvent avec le doulage de la faiblesse, qui est William Levins, a souvent l'habitude de parler de seuil de douleur, donc le niveau de risque est différent pour chacun en fonction de son capital, en fonction de son aversion au risque, le fait de perdre 50 euros ou 100 euros peut handicaper certaines personnes, là où d'autres seront moins influencés même s'ils perdent des 1000 euros, et donc c'est véritablement, il faut rester dans la sérénité quand on fait du trading, et donc bien être conscient de ces risques et les aborder avec une certaine sérénité. Il faut absolument éviter d'être victime de ces émotions dans le trading. Passons maintenant à l'objet de notre webinaire de ce soir, donc je disais, cet outil de trading est récent avril 2018, certes nous sommes en 2022, mais à l'échelle de Self-Invest, il y avait déjà 20 ans que Self-Invest était lancé, quand on a mis en œuvre SignalRadar. Donc depuis sa mise en œuvre, il y a eu d'autres tableaux de créés, et il y en aura très probablement encore d'autres. On a un projet de faire un tableau avec un trader bien connu qui anime une école de trading, qui est M. Gregory Franz, qui anime Arcane Trading, et il va intégrer, lui, un de ces systèmes dans un nouveau tableau de trading. Dans les signaux de SignalRadar, enfin dans les tableaux de SignalRadar, il y a également un tableau dédié à Wimliven, j'en parlais à l'instant, où il y a une de ces techniques, qui est, que l'on peut monitorer, surveiller avec ce tableau de SignalRadar. Donc entrons maintenant dans SignalRadar. Qu'est-ce que c'est au juste ? Ça va se présenter comme des tableaux, ou du tableur Excel, par exemple, vous allez voir que c'est dans l'anotrader, mais un tableau, c'est quoi ? C'est des lignes, des colonnes, donc toutes les lignes représentent des trades, des suggestions de trades, des signaux différents, et toutes les colonnes, ce sont les particularités, et les paramètres de ces trades. Donc pour vous, il y aura la possibilité de recopier sur un compte réel, vous pouvez aussi le faire en démo, mais de recopier sur votre compte. Donc le SignalRadar est tout à fait gratuit pour nos clients, donc c'est une aide au trading, et même si vous n'êtes pas, si vous êtes client, vous ne l'avez encore jamais utilisé, bien sûr, vous aurez toute l'attitude pour le tester, puisque dans l'anotrader, tout en étant client, vous avez votre compte réel, mais également un compte paper, un compte qui vous permet de faire des tests, comme vous le souhaitez. Donc vous voyez, vous pouvez toujours tester de nouveaux services. Avec SignalRadar, on va le comprendre ce soir, on propose des signaux issus de stratégies de swing trading et de day trading, mais pas de scalping, parce qu'il y a une nécessité. Par scalping, j'entends des opérations très court terme, de quelques secondes à quelques minutes, et qui prendraient quelques tics. Donc comme il y a, avec cet outil, une nécessité de votre part de faire un choix, un tri parmi les trades proposés. Donc il y a un temps de réflexion, et ce n'est pas compatible quelque part avec la rapidité du scalping. Voilà pourquoi SignalRadar n'est pas dédié au scalping, mais plus au day trading et au swing trading. Donc, alors, vous retrouvez, comme je l'ai dit également, SignalRadar, comme c'est montré ici sur la petite photo, la petite diapositive sur un smartphone. Donc quand on présente sur le smartphone, on ne va pas présenter comme dans un trader, il n'y a pas autant de place sur un smartphone, donc on met juste le petit graphique ici, qui est un graphique gain-perte depuis le déclenchement du signal. On aura l'occasion de voir ça un peu plus en détail. Cette diapositive est là pour mettre l'accent sur ce qu'est SignalRadar. Il s'agit d'un scanner en veille permanente. Donc qu'est-ce que c'est qu'un scanner ? À la différence d'un screener, qui est un outil pour filtrer, trier des sous-jacents en fonction de certains critères, vous avez envie de savoir tous vos sous-jacents qui sont au-dessus de la moyenne mobile, vous faites un modèle d'études avec votre moyenne mobile 20, vous créez un nouveau screener, et vous allez pouvoir filtrer tous les sous-jacents qui correspondent aux critères que vous voulez. Donc un screener, c'est un outil que l'on lance généralement une à deux fois par jour pour trouver des opportunités de trading qui correspondraient à vos recherches. Dans le cas d'un scanner, ici, il est en veille permanente sur le marché, c'est-à-dire qu'il va être quelque part en surveillance permanente du marché, et dès qu'il y a un signal qui correspond à la stratégie qu'il surveille, il vous en fait part, il vous le suggère, et vous avez la possibilité ou non de le recopier. On va voir tout ça comment. Donc, j'ai dit qu'il y a une différence entre la version mobile et la version nano-trader, donc dans le cas des mobiles, vous n'avez pas de graphique de prix, seulement les mini-graphiques P&L, comme je l'ai montré ici. Donc, l'objet de ce webinaire ce soir, c'est en fait de vous aider à sélectionner les trades en question, de vous aider à faire ce choix, ce tri. Donc, il y a quatre approches que nous suggérons, qui ne sont pas forcément les quatre seules. Vous pouvez tout à fait en découvrir d'autres si vous le voulez. mais ici, il ne s'agit pas de dire « je vais travailler avec telle ou telle méthode de sélection », mais vous pouvez tout à fait les combiner. Ici, j'insiste sur les différentes possibilités qu'il y a pour ma part. J'en combine souvent plusieurs. Je vous montrerai comment. Donc, à la fin de cette diapositive, vous voyez écrit une chose importante qui est « pouvoir discrétionnaire du trader à choisir un trade ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici, avec signal radar, de trading automatique, mais bien d'une aide au trading. Mais le trading, c'est vous qui le faites manuellement, manuellement, quelque part. Vous arrivez dans le tableau, vous dites « ce trade me convient », clique droit, recopiez sur mon compte et vous prenez le trade. Donc, il s'agit d'une aide à la prise de décision. Et l'avantage, c'est que vous allez savoir avec quelle stratégie est initié le trade et quel est le stop et l'objectif. Donc, vous êtes véritablement aidé en cela. Là, ça ne se fait pas du tout avec des boîtes noires ou autres. C'est en toute transparence. Vous pouvez aller lire sur notre site Internet le détail de chacune des stratégies qui est dans SignalRadar. Donc, passons maintenant aux différentes méthodes de sélection de trade. La première d'entre elles, consistant à se concentrer sur une stratégie. Alors ici, on est dans le cadre d'une image, une capture d'écran. Nous allons mettre la plateforme juste après et nous verrons ce même tableau de manière dynamique puisque nous le verrons en temps réel. Donc ici, on s'aperçoit qu'un tableau, c'est des lignes et des colonnes. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Chaque colonne a une utilité. La première colonne avec une flèche qui pointe vers le haut ou vers le bas matérialise si c'est un trade long ou un trade short qui est suggéré. La deuxième colonne, le nom du sous-jacent sur lequel on intervient. Troisième colonne, fourchette est importante parce qu'elle permet en un seul coup d'œil de situer, de visualiser où l'on se situe. Vous voyez ici par exemple qu'il y a, on a amené notre souris sur la ligne crédit agricole. Donc, on a amené notre souris sur la ligne crédit agricole qui est la troisième ligne du tableau. Ça a fait apparaître ce graphique P&L et on s'aperçoit que pour ce qui est du crédit agricole, il y a eu donc une suggestion de trade à la baisse, de short qui a été faite. Et le petit triangle ici matérialise le prix actuel du marché de l'action crédit agricole par rapport sur la gauche au niveau de stop et sur la droite au niveau objectif. Donc, ici, cette petite vue-maître là qui est matérialisée, qui est très intuitif, je dirais, permet de visualiser est-ce que l'on se trouve proche du stop ou proche de l'objectif ? Bien entendu, tous les trades ne sont pas gagnants. On le saurait si on avait une méthode miracle. Mais le propre d'une stratégie, c'est juste de disposer de plus de trades gagnants que de trades perdants et tant qu'à faire, gagner en moyenne plus qu'on ne perd. Donc, ça, c'est juste la recette que l'on utilise dans Investue qui est notre service de trading en ligne ou du compte géré que vous connaissez peut-être et qui permet effectivement de prendre des positions et ça fonctionne pas pareil que Signal Radar, mais dans le concept, ça prend les positions de manière automatique, mais sur quatre stratégies. Parenthèse terminée sur Investue. Donc, ici, le but de s'intéresser qu'à une seule stratégie, la colonne études ici marque partout, vous voyez, WHS FEC, REVERSOL. Donc, il n'y a que cette stratégie, donc que cette étude. Dans études, sous-entend modèle d'étude, c'est là qu'on encapsule un petit peu la stratégie. Et donc, tout ce tableau ne va suggérer des trades que vis-à-vis de la stratégie FEC, REVERSOL. Donc, on peut tout à fait se concentrer sur une seule stratégie et rien d'autre. Donc, c'est une façon de travailler. L'autre approche, une autre approche, ça peut être de faire un travail que moi, personnellement, j'aime beaucoup, qui est de regarder un petit peu un consensus. C'est-à-dire, dans mon exemple, alors ici, sur cette diapositive, j'ai pris deux captures d'écran, mais deux tableaux différents. Donc, un tableau sur la partie supérieure, où on voit des sous-jacents qui sont des parités Forex. Et puis, enfin, c'est un tableau CFD Forex, qu'on a même le Germany 30, qui est un CFD sur le DAX 40. Enfin, ici, le tableau date un peu, pardon. Maintenant, on est à 40 valeurs sur le Germany, puis à 30. Et le deuxième tableau, ici, fait référence à des sous-jacents qui sont des futurs. Donc, comme je vous l'ai dit, SignalRadar est compatible avec un compte CFD Forex ou avec un compte futur, et suggère les tableaux qui correspondent à votre compte. Ici, l'intérêt de cette approche, c'est de se dire, on va s'intéresser à des trades similaires. On s'aperçoit, dans mon exemple sur la partie supérieure, ici, que, en ce qui concerne l'euro GBP, donc l'euro contre la livre Sterling, en ce qui concerne l'euro GBP, il y a un long de suggéré, ici, avec une stratégie, un deuxième long avec une autre stratégie, et un troisième long avec une autre stratégie encore. Donc, on peut se dire, tiens, c'est particulièrement pertinent. Il y a trois stratégies différentes qui proposent d'acheter de l'euro GBP. Donc, on peut, effectivement, s'interroger est-ce que c'est le moment d'acheter, de regarder quelle stratégie serait potentiellement la mieux positionnée. Alors, évidemment, donc, toujours pareil, on a ces petits triangles qui montrent la position relative des prix à l'instant T par rapport à l'objectif et au stop. Donc, on ne va pas forcément rentrer dans une stratégie qui est trop proche de l'objectif ou qui est trop proche du stop, bien sûr. Donc, il faut qu'il y ait encore du potentiel du grain à moudre, je dirais, il faut encore qu'il y ait du potentiel à gagner. Deuxième exemple, ici, donc, comme je disais, ce sont des sous-jacents futurs, et là, on s'aperçoit que mini-NASDAQ, mini-DAO, mini-SMP, etc., tous short. Donc, tous les indices US sont en position short. Donc, là, effectivement, en plaisantant, on peut dire qu'il vaut mieux réfléchir avant de prendre une position à l'achat, mais donc, on a une indication de consensus baissier sur les futurs américains qui peut être intéressante à prendre en compte. Troisième approche qui peut être faite avec SignalRadar et ses différents tableaux, c'est justement de s'intéresser simultanément à plusieurs tableaux. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs tableaux dans SignalRadar. Ici, j'en ai affiché six, c'est-à-dire que vous voyez, c'est une capture d'écran de mon écran d'ordinateur, mais avec une multitude, il y en a six en l'occurrence. Et ici, l'intérêt, c'est plutôt de rechercher un consensus sur la direction du marché. Donc, on se concentre, est-ce que le marché est globalement orienté à la hausse ou le marché est globalement orienté à la baisse ? Vous voyez, c'est encore une façon d'appréhender la chose pour se forger une opinion sur la direction du marché. Et enfin, dernière approche parmi les quatre suggérées ici, dernière manière d'utiliser ou pour faire du tri, pour se décider par rapport à quel trade on va choisir, c'est de se concentrer sur justement le graphique de P&L. Parce que généralement, il est très rare, on va peut-être y avoir droit ce soir en nous mettant dans quelques instants en direct sur le marché, mais il est assez rare de dire je vais avoir un signal à 18h18 et je vais le prendre à 18h18 et une seconde. donc plutôt, on est plutôt souvent en train de prendre le train en marche avec signal radar parce que le signal, dans mon exemple ici, il est 9h40, vous voyez, sur la diapositive, il est 9h40, mais le signal, pour sa part, a été déclenché à 9h04. Donc, il y a plus d'une demi-heure que le signal est déclenché. On peut s'interroger est-ce que c'est encore pertinent ? Donc, c'est un signal haussier qui suggère d'acheter un CFD sur l'indice néerlandais. Est-ce que c'est encore judicieux d'acheter ? À l'instant T où on regarde cela, on s'aperçoit qu'on gagne 0,09 et qu'il y a encore potentiellement du grain à moudre. On est à 0,27 de... Alors, on est à 0,18 de la target. Pour rejoindre l'objectif, on est à 0,18. Donc, on a déjà consommé 0,09. Donc, il faut bien comprendre que dans ce cadre-là, c'est une opération court terme qui est suggérée. Il y a toujours des effets de levier. Ce n'est pas toujours aussi ridicule. Il y a 20 effets de levier maximum sur ce genre de CFD, comme j'ai dit. Donc, vous pouvez gagner plus que 0,18, bien sûr, sur votre compte. Donc, ce trade a encore un gain potentiel. Donc, ça peut être intéressant de le prendre d'autant plus que, dans cet exemple, d'autant plus que depuis que le trade a été suggéré, la courbe gain-perte a toujours été en territoire positif. Elle n'a pas été tantôt positive, tantôt négative ou autre. Donc, il y a une certaine confiance à ce que la stratégie se déroule bien jusqu'au bout. Donc, maintenant, nous allons passer à la plateforme, à SignalRadar dans la plateforme. Et avant même cela, je vais vous montrer comment prendre une démo. si vous n'avez pas encore de démo, si vous n'êtes pas client de Self-Invest, pour pouvoir tester, donc, pour pouvoir tester SignalRadar, il peut être intéressant de prendre une démo. Une démo de nano, c'est très, très facile. On clique ici sur l'onglet Comptes démo et vous voyez apparaître ce, vous voyez apparaître, donc, cette fenêtre, ici. vous allez choisir soit de tester le logiciel avec la partie un flux SafeDForex ou avec un flux futur. Donc, savoir que le flux SafeDForex est en temps réel des futurs, c'est indifféré 15 minutes. On ne peut pas donner le temps réel sur les futurs puisque c'est un flux qui est issu des bourses alors que le SafeDForex est un produit, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, de gré à gré. Donc, on choisit ce qui nous intéresse. On met ici en renseigne ses noms, prénoms et autres et en cliquant simplement sur j'essaye la démo, on obtient, alors je peux même le faire ici, je peux vous montrer, voilà, on a juste à saisir le CAPTCHA, juste saisir ici et donc voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, c'est très rapide, nom, prénoms et autres et vous cliquez là sur j'essaye la démo et instantanément, vous avez les codes pour lancer la plateforme, vous avez le bouton pour télécharger la plateforme si vous ne l'avez jamais téléchargée, voire vous pouvez utiliser également les plateformes web ou iPad, Android et autres, d'accord ? Voilà pour la partie, je prends une démo, maintenant la plateforme, alors la plateforme, je vais donc, alors là juste, je vais m'amuser un petit peu tout à l'heure avant, je vais volontairement repasser sur un écran vide, c'est-à-dire que je suis passé sur ce qu'on appelle une page vide, si vous ne voyez pas mon petit onglet de page en bas sur votre plateforme, c'est parce que dans la partie affichage, vous n'avez pas forcément coché barre de page, voilà, donc, pour mettre signal radar, on amène sa souris sur Synergie, pareil, si vous ne voyez pas les icônes comme je les montre actuellement ici, c'est tout simplement parce que dans le menu affichage, vous n'avez pas montré texte barre outil, vous voyez, elle peut être réduite comme ceci, donc n'hésitez pas dans un premier temps comme vous n'êtes pas familiarisé avec les plateformes à mettre montrer texte barre outil et là, le bouton qui vous intéresse pour signal radar, c'est le bouton qui se nomme Synergie, qui est juste le nom du serveur sur lequel est hébergé signal radar, vous cliquez une fois dessus et vous avez l'arborescence de tous les tableaux signal radar qui vous sont proposés, je vais par exemple prendre le tableau synchro CFD ici et comme je vous le disais tout à l'heure, mon tableau ici va, il ressemble bien sûr à un tableau Excel avec ses lignes et ses colonnes, si maintenant je clique par exemple, c'est comme dans Excel, si on clique sur le nom d'une colonne, ça se range par, vous voyez, ça s'est rangé ici directement la colonne fourchette c'est tous les trades en cours et si je descends la colonne fourchette plus bas, ici on a des trades qui sont maintenant clôturés donc à l'instant T on a des trades qui sont en cours que l'on peut recopier sur son compte de trading ou des trades qui sont pour le coup clôturés et on sait s'ils ont été clôturés par un gain ou une perte quelle méthode a été clôturée, est-ce que ça a été un long, un short, etc. tout est spécifié dans la colonne position donc ici si je veux faire un petit peu le travail que je faisais tout à l'heure je me dis tiens je vais cliquer sur la colonne non pour regarder pour ranger quelque part les trades par sous-jacent donc je vois qu'en ce moment en temps réel j'ai un seul trade suggéré sur l'AUD USD j'en ai deux par exemple sur l'euro GBP et j'en ai trois sur l'euro JPY ces trois trades sont tous les trois des trades suggérés comme étant des longs puisque là il y a le petit triangle qui pointe vers le haut qui suggère un long donc et ils sont tous les trois quand on voit ici la position ils sont tous les trois à peu près au centre c'est-à-dire qu'ils ne sont ni proches du stop ni proches de l'objectif on a la date où les signaux ont été déclenchés on s'aperçoit qu'il y en a un qui a été déclenché à 9h49 et pour sa part il a quasiment été tout le temps en perte ce trade un deuxième trade a été déclenché plus tard à 16h19 il est toujours au niveau d'où il a été déclenché quasiment et un dernier à 18h15 donc si on voulait regarder ça sur l'euro GBP et avant même de recopier son trade alors j'ai dit pour recopier clic droit et on a directement le bouton buy ou sell avec buy entre parenthèses signal parce qu'on peut éventuellement on a la main pour acheter ou vendre pour faire l'un ou l'autre mais si on veut céder avec signal radar il nous rappelle que le la suggestion ici est un trade à l'achat donc il met buy avec entre parenthèses signal et maintenant si on va regarder une étude on veut visualiser par exemple le contexte dans lequel ces signaux sont suggérés on va retrouver ici sur le graphique les trois signaux qui ont été suggérés donc avec des petits points comme cela donc ici si je clique sur un des points on voit qu'ici c'est le deuxième trade qui a été suggéré donc dans le cas ici ça apparaît en surbrillance verte donc c'est un trade à l'achat avec son niveau de stop et son niveau d'objectif on regarde ici qu'il y a un deuxième trade qui a été suggéré un peu plus tôt alors pour le coup vous voyez même en temps réel on en avait trois tout à l'heure on a un trade qui vient d'être clôturé j'ai plus que deux trades en temps réel maintenant sur mon euro GBP donc en fait j'ai eu une suggestion de trade en matinée comme on l'a indiqué qui était un trade à l'achat ici avec typiquement un niveau de stop suggéré voilà ici je vous matérialise le niveau de stop et un niveau d'objectif également suggéré ici voilà le niveau d'objectif donc on s'aperçoit que le trade a été suggéré en matinée ni le stop ni l'objectif n'ont été atteints donc il y a encore beaucoup de potentiel d'un côté ou de l'autre je dirais mais on peut recontextualiser un petit peu plus tout ça sur du plus long terme là j'ai fait en sorte de prendre le graphique sur du plus long terme pour essayer de se dire effectivement ils nous ont suggéré un long on s'aperçoit effectivement qu'il y a eu une grosse zone de support ici qui est devenue ensuite résistance donc on peut s'aider un peu regarder au niveau du graphique et après effectivement le premier le premier long qui a été décidé c'était un petit peu pour pour anticiper peut-être le franchissement de ce niveau qui n'a pas été jusqu'à présent effectif après il y a eu un deuxième long qui a été suggéré avec une autre approche et là à nouveau deux niveaux d'objectif et de stop alors cette fois-ci le second trade qui a été proposé un peu plus tard dans la journée lui il ramenait quelque part un stop un objectif un peu moins important et un stop un tout petit peu plus proche avec une autre technique avec une autre approche alors évidemment les différentes approches c'est pas des mystères on peut les trouver ici on a dans la colonne études on sait qu'une des stratégies c'est le break breakout super trend et l'autre c'est le Larry Williams volatilité break out donc les deux stratégies qui ont suggéré ces deux trades qui sont encore en cours ce sont ces deux stratégies là si l'on veut en savoir plus sur ces stratégies on revient sur le site de self-invest dès la page d'accueil on a une rubrique qui s'appelle stratégie de trading alors je suis revenu sur la page d'accueil du site internet j'ai descendu un petit peu jusqu'à arriver dans la partie gauche du site en page d'accueil où je nomme gratuit avec la plateforme et là il y a un lien qui s'appelle stratégie de trading toutes nos stratégies de trading sont rangées 10 par 10 maintenant il y en a 81 alors ce qui se passe c'est qu'on a commencé à en ajouter en 2007 à raison de 5-6 stratégies et vous voyez en 2018 on en a sélectionné un certain nombre pour mettre dans Signal Radar il n'y a pas toutes les stratégies dans Signal Radar il y en a une partie d'entre elles et si vous voulez avoir des explications sur une stratégie en particulier vous voyez il n'y a pas toutes les stratégies vous n'avez pas toutes les retrouvées dans Signal Radar donc je suis juste en train de en chercher une qui est Larry Williams voilà Larry Williams Volatility Breakout ou elle est celle-ci par exemple qui est là qui fait partie de Signal Radar si vous voulez et qui d'ailleurs est en cours actuellement sur mon euro GBP si vous voulez effectivement en savoir plus sur cette stratégie vous allez cliquer sur le petit onglet plus justement et vous allez obtenir une page complète qui va vous détailler qui a fait la stratégie comme son nom l'indique j'aurais tendance à dire c'est le trader Larry Williams c'est un trader américain etc. auteur de l'île de trading etc. qui a fait cette stratégie à quoi elle convient aux actions Forex et autres etc. combien de trades par jour en général un signal par jour vous voyez c'est pas très étonnant là on a un trade qui avec cette stratégie il est actif sur presque toute la journée comme on vient de le voir donc ça rien ne surprenant dans le cadre de cette stratégie et effectivement vous avez la stratégie expliquée en détail quand ouvrir une position quand on clôture une position etc. et le fait qu'on utilise cette stratégie dans Signal Radar c'est utilisé de manière automatique donc donc ici je disais c'est la stratégie qui s'est typiquement déclenchée à 9h49 ce matin donc la fameuse stratégie vous voyez elle a donné son point d'achat à à ce endroit là elle donnait à l'époque un stop ici un objectif là donc aujourd'hui enfin aujourd'hui à l'instant on est sur le forex on est en presque fin de séance maintenant parce que bon même si le forex tourne 24h sur 24 c'est plutôt en phase avec la séance de Londres quand même donc on approche quand même de la fin de séance il n'est pas forcément opportun de de se brancher typiquement sur la stratégie on peut refaire un exercice équivalent en se disant qu'est-ce que j'ai d'autre qui m'est suggéré maintenant je vois que j'ai trois trois shorts sur l'euro dollar donc il y a aussi un travail de consensus à trois méthodes différentes qui me donnent le short de l'euro dollar je vais plutôt regarder si j'ai des indices qui donnent quelque chose j'ai qu'un seul trade sur le CAC 40 qui est un trade long pour le coup mais j'ai deux trades short sur le DAX j'ai deux trades short sur le DAX donc un avec la stratégie range break out et l'autre avec Larry Williams volatility break out donc voilà toutes deux en 5 minutes donc si je veux par exemple voir un petit peu de quoi il retourne je peux là encore mettre du alors je vais mettre du trade guard ici et ce que je vais faire c'est que je vais passer en 5 minutes puisque les stratégies sont dites en 5 minutes voilà je la mets en 5 minutes et donc en ce qui concerne ici ces deux alors on a dit qu'on était short sur le on est short sur du 5 minutes donc on a un premier short qui a été suggéré ici donc vous voyez même travail donc le short je vais mettre son point donc typiquement il a été suggéré à cet endroit là et quand il a été suggéré il y avait le concernant un stop qui était positionné automatiquement ici donc vous voyez qui n'a pas été atteint pour l'instant et un objectif qui était à 14 250 ici on a une deuxième stratégie qui alors ce premier short on va dire on peut le comprendre par le fait où on sortait potentiellement d'un d'un ranch on sortait d'un ranch ici à la baisse et donc il y a eu ce short qui a été validé qui a été déclenché enfin qui a été suggéré parce que comprenons-nous bien toutes les suggestions de trade de signal radar ça ne correspond pas à des positions qui sont réellement prises par qui que ce soit c'est à un instant T on vous dit voilà si vous aviez utilisé telle ou telle ou telle stratégie vous auriez vous seriez entré short ou long sur telle ou telle stratégie avec tel ou tel signal donc mais rien ne vous empêche de faire le travail que je fais aussi d'avoir ce travail un petit peu critique de se dire est-ce que je vais vraiment me brancher sur ce trade est-ce que c'était vraiment logique donc qu'il suggère ici un short bien que on voit tout de suite que c'était une fausse sortie on est rebondi de l'autre côté mais on est reparti quand même à la baisse la tendance depuis que ça a été donné est quand même somme toute baissière quelque part donc peut-être que cette stratégie n'est pas si mauvaise que ça et il y a une deuxième stratégie qui cette fois-ci repropose un nouveau trade à la rupture maintenant de ce support-là donc si on regarde cette seconde stratégie on s'aperçoit on s'aperçoit donc que pour cette seconde stratégie c'est une stratégie beaucoup plus court terme qui va positionner effectivement un stop donc à ce niveau-là je vais déplacer mon trait horizontal voilà il y en a même ah on vient d'avoir en temps réel très intéressant vous voyez un troisième trait en temps réel on vient d'avoir la suggestion d'un troisième trait donc de fait sur le Germany DAX j'ai trois trois suggestions de trade à la baisse donc ça renforce tout à fait le consensus que j'évoquais tout à l'heure ça rapporte plus de confiance et on s'aperçoit que bon ben au fur et à mesure de l'avancement de la journée il y a différentes stratégies qui se déclenchent parce qu'elles ne correspondent pas toutes elles n'ont pas toutes les mêmes règles pour se déclencher bien sûr elles ne sont pas forcément toutes sur les mêmes unités ou toutes avec les mêmes stratégies mais on voit qu'il y a quand même un vrai consensus baissier donc même là qui est 18h35 bon le marché on est hors marché cash mais le marché global se tourne jusqu'à 22h on peut se dire effectivement ça peut encore être pertinent de peut-être prendre la dernière stratégie pour attraper quelque chose sinon je dis d'une manière générale il vaut mieux quand même travailler en séance voilà pour pour le côté plateforme en direct donc c'est ce que je voilà c'est déjà positif pour passer sur la plateforme en direct pour ma part un petit rappel sur mes coordonnées pour me retrouver facilement pour m'adresser un email donc n'hésitez pas à utiliser donc ces coordonnées et enfin pour me retrouver à Paris physiquement rue Têteboue donc entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann au 1315 la boutique qui fait angle avec le boulevard Haussmann ici et la rue Têteboue c'est une boutique Comtesse du Barry pourquoi je vous donne ce petit détail parce que la rue Têteboue quand elle traverse le boulevard Haussmann elle ne traverse pas de manière perpendiculaire mais plutôt en biais et les gens se font souvent avoir quand ils viennent du nord ils vont enquiller une autre rue et ils ne vont jamais trouver le bureau donc notez bien que la rue Têteboue elle est physiquement entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann voilà tout proche du métro numéro 3 c'est la place L'Opéra métro numéro 7 ce sont les grands magasins type Galerie Lafayette voilà donc pour ce que j'avais à préciser je n'ai pas eu de questions pour l'instant afin de ne pas faire une vidéo trop longue je vais arrêter maintenant l'enregistrement mais poursuivre avec les personnes présentes dans le webinaire pour répondre à leurs questions et à mes tipeurs à mes tipeurs abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021